Lecture de Didier Rebelle pour AudioCité.net Conversation d'une petite fille avec sa poupée De Sophie de Renneville La seconde conversation La dame chez laquelle Madame Belmont dînait ce jour-là aimait Mimi à la folie. Elle voulait la voir auprès d'elle à table et lui donna mille friandises. Mimi avait beaucoup mangé quand on servit un plat de gâteau qui lui plaisait fort. Sa mère, qui ne la perdait pas de vue, lui défendit par signe d'en manger. Mimi fit semblant de ne point s'en apercevoir et mangea des gâteaux au point d'en être incommodée. Madame Belmont se attra de rentrer chez elle, déshabilla sa fille et lui fit prendre du thé. On se doute bien qu'elle la gronda. Mimi, se trouvant mieux, courut prendre sa poupée. Pendant que sa mère lisait, elle lutte avec Zozo la conversation suivante. « Venez ici, mademoiselle, que je vous délasse. Jeannette, faites du thé pour cette petite gourmande qui étouffe pour avoir mangé des gâteaux malgré la défense de sa maman. Que cela est vilain ! Une grande fille de votre âge, vous devriez être honteuse. Vous avez pourtant mangé des macaronis, du biscuit, du raisin, des amandes, des poires. Que c'est laid d'être gourmande et désobéissante à sa maman. Je suis sûre que vous avez mangé votre viande sans pain. Non, maman, mais vous avez demandé du poulet et cela n'est pas bien. Une petite fille ne demande jamais rien. Elle attend que sa maman lui donne. Et puis, il faut que je vous gronde. Vous avez bu sans avoir vidé votre bouche. Vous avez répondu à madame B ayant aussi la bouche pleine. Et c'est mal. On ne l'en prie pas tant et on l'a vite tout à fait pour boire et pour répondre quand quelqu'un vous adresse la parole. En sortant de table, vous avez fait du bruit. Vous avez parlé aussi haut que les grandes personnes. Vous avez disputé avec les filles de madame B ce qui n'est pas poli du tout. Vous leur avez arraché les joujoux des mains. Aimez vos mains. Les avez-vous lavées ? Je suis sûre que non. Voyez comme votre robe est sale et vous voulez que je vous mène dîner en ville ? Ah, mademoiselle, il faut être plus raisonnable et surtout retenir ce que dit votre maman. Vous êtes une étourdie, je le sais. Vingt fois, je vous ai dit combien elle est déplacée de faire telle ou telle chose et vous n'en faites qu'à votre tête. Je vais à ce sujet vous raconter comment elle en a coûté la vie aux petits d'une biche pour avoir négligé de suivre les avis de leur mère. Écoutez bien. La biche blanche. Il y avait une fois une biche qui avait trois petits enfants. Elle voulut leur aller chercher à manger mais avant de sortir, elle leur dit « Mes enfants, n'ouvrez point qu'on ne vous montre point de planche et faites-y bien attention afin de ne point vous laisser tromper. Entendez-vous ? » Ses enfants le lui promirent et la biche alla leur chercher à manger. Cependant, compère le loup était derrière la porte. Aussitôt que la biche fut partie, il va framper en contrefaisant sa voix. « Pan, pan, ouvrez, je suis votre mère ! Montrez-nous, patte blanche ! » fit dirent les petits. Compère le loup fut bien attrapé car sa patte était grise mais le malin, l'ayant entortillé d'un linge, revint à la porte. « Pan, pan, ouvrez, je suis la biche, votre maman ! » Montrez, patte blanche ! Aussitôt le compère glissa sous la porte, sa patte enveloppée de chiffon. Les petits ouvrirent étourdiment sans s'assurer si c'était bien la patte de biche blanche. Qu'arriva-t-il qu'on perd le loup les croqua tous ? Voilà ce que c'est. Si ces petits eusses regardaient de très près, ils auraient vu que compère le loup avait enveloppé sa patte. Ils n'auraient pas été mangés et la biche les aurait retrouvées à son retour. « Si vous faisiez aussi attention à ce que je vous dis sans cesse, ma fille, vous ne seriez pas grandé souvent comme vous l'êtes. Allons, je vous pardonne pour cette fois. Venez m'embrasser. Tiens, Zozo, vois-tu ce beau livre ? Ce sont les soirées de l'enfance. Regarde les jolies gravures. En voici une bien belle. C'est le petit Fabien qui donne tout son argent pour avoir des livres afin de s'instruire. Voilà une jeune personne qui, voyant sa soeur en danger de périr dans un canal où elle était tombée, se jette après elle pour la sauver. Ici, c'est un jeune homme qui vient donner des secours à une pauvre veuve qui, après avoir essuyé bien des malheurs, allait être dépouillée du peu qui lui restait. Madame Bellemont, venant d'achever sa lecture, interrompit sa fille. Viens ici, Mimi, apporte ta poupée et assieds-toi. Tu as conté tout à l'heure une histoire à Zozo. Veux-tu que je t'en contine à mon tour ? Oh oui, ma petite maman, je vous en prie. Écoute donc. Histoire de la petite fille désobéissante. Il y avait une fois une petite fille qui s'appelait Lily. Elle était bien gentille, mais elle désobéissait toujours à sa maman. Ce vilain défaut lui attirait bien des chagrins. Si sa maman cousait, Lily prenait ses ciseaux malgré sa défense et se coupait les doigts, ou bien l'ouvrait son étui et renversait ses aiguilles. Tantôt, c'était la pelote dont elle tirait les épingles en s'amusant, tantôt le fil qui lui servait à jouer. Une autre fois, Lily renversait le tabac de sa maman en touchant à sa boîte ou déchirer un livre qu'il fallait payer. Ses robes étaient tachées d'encre parce qu'elle voulait écrire, quoique sa maman le lui eut défendu. Plusieurs fois, Lily s'était brûlée en jouant avec le feu. Et cela ne l'en avait pas corrigé. Cette petite avait renversé sur elle de la sauce, du bouillon, du lait, encore un pot pour regarder dans un plat ou dans une soupière. Elle s'était jetée par terre cinq à six fois, d'où on l'avait relevé avec une grosse bosse au fond, et cependant, Lily recommençait toujours à toucher à tout. On la distinguait de ses frères et sœurs en lui donnant le vilain nom de désobéissante. « Qui a fait cela ? » demandait-on. « C'est la désobéissante qui a dit cela. C'est la désobéissante. » À cinq ans, Lily était encore la même. La seule différence qu'il eut, c'est qu'elle commençait à sentir que ce nom-là n'était pas beau du tout. Quand on l'appelait ainsi, Lily montrait de l'humeur. Elle boudait ses petites amies. Sa maman les laissait faire parce que Lily n'avait pas changé de caractère. Un jour, la maman de Lily dit à sa bonne nommée Victoire de mener promener sa fille. Le temps était superbe et les jours fort longs. Victoire alla dans les champs avec la petite Lily. Quand elles furent auprès d'une belle pièce de blé, Lily demanda à sa bonne la permission de cueillir des bleuets. « Je le veux bien, » répondit Victoire, « mais vous êtes si obéissante. Vous entrerez dans le blé, vous vous perdrez. Et puis, que dirais-je à votre maman. Oh non, ma bonne, je t'assure, j'irai tout au bord, je te verrai toujours et tu me verras aussi, je te le promets. Songez, mademoiselle Lily, que les blés sont remplis de petites bêtes qui vous feront du mal. Et puis, si le garde vous voit, vous serez mise en prison. Dame, c'est votre affaire. Oh, tu verras, ma bonne, je n'irai pas plus loin que cela. » Et Lily montra un espace de huit à dix pas. Ayant obtenu ce qu'elle désirait tant, la petite Lily se mit à courir pour choisir de beau bleu et sa bonne s'assit sur l'herbe avec son tricot. Lily vit d'abord une grande quantité de fleurs qui toutes lui plaisaient. Elle encueillit puis les jeta pour d'autres plus belles et toujours en choisissant, Lily s'éloigna et perdit sa bonne vue. Victoire occupée à son tricot ne s'aperçut pas d'abord que l'enfant n'était plus auprès d'elle et quand elle voulut l'appeler, Lily ne pouvait plus l'entendre. La petite fille se perdit si bien dans ses blés plus hauts qu'elle qu'il lui fut impossible de retrouver son chemin. Elle appela Victoire de toutes ses forces mais Victoire ne l'entendit point. Alors Lily se mit à pleurer. Il était bien temps. Si elle eût été obéissante, elle ne se serait pas exposée à voir du chagrin mais suivons-le. Nous allons lui voir d'autres sujets d'un art. Cependant, Victoire tourna tout autour de la pièce de blé pour trouver Lily. Elle l'appela de toutes ses forces mais cette pièce était si grande que sa voix se perdait dans les airs. N'ayant trouvé personne qui pût lui donner des nouvelles de Lily, la pauvre bonne bien affligée retourna à la maison pour dire à sa maîtresse que sa petite fille était perdue. Quand la maman sut comment la chose s'était passée, elle dit à la bonne « Je ne m'étonne pas que Lily se soit perdue comme vous le dites. Elle est si désobéissante. On va la mettre en prison, j'en suis sûre, mais elle n'aura que ce qu'elle mérite. » Pendant que Victoire rendait compte à la maman, Lily se tourmentait pour sortir de la pièce de blé. Elle allait à droite, elle allait à gauche et ne voyait point comment elle pourrait en sortir. Elle avait jeté les belles fleurs dont sa robe était remplie et pleurait un chaud de l'arbre. En marchant au hasard, Lily rencontra un nid d'oiseau et le heurta avec son pied, ce qui lui fit d'autant plus de peur que dans le moment même, le père et la mère s'envolèrent et lui touchèrent le nez avec leurs ailes. Lily fit un cri et s'y perçant qu'elle fit lever une douzaine d'alouettes qui couvaient leurs oeufs tout auprès. Un peu plus loin, la petite mit le pied sur un gros crapaud, ce qui l'effraya si fort qu'elle fut sur le point de se trouver mal. Indépendamment de ces frayeurs passagères, Lily était tourmentée d'une manière cruelle. Les cousins lui piquaient les bras, la figure et la poitrine. Car pour être plus leste, Lily avait ôté son chapeau, son châle et ses gants. Les araignées grimpaient à ses jambes et lui faisaient des ampoules grosses comme le petit doigt. La pauvre petite était martyrisée et pour comble de malheur, la nuit approchait. Mais que devint-elle en apercevant une grosse couleuve qui leva sa tête en sifflant parce que Lily venait de marcher sur le bout de sa queue ? À cette vue, la malheureuse enfance se croyant morte perdit tout à fait connaissance et tomba par terre. La couleuve ne lui fit cependant aucun mal. D'ailleurs, ce répit les sang-venins. Cet accident arriva Lily au bord de la pièce de blé dont la petite se croyait encore bien loin. Le garde qui par hasard se trouvait là, ayant entendu du bruit et ne sachant ce que ce pouvait être, imagina qu'un animal sorti du bois voisin s'était caché dans cet endroit. Il dirigea son fusil de ce côté et déjà couché en joue la malheureuse enfant quand heureusement il aperçut les pieds et les jupons de la petite Lily. Il jeta son fusil à terre et s'approcha d'elle. L'ayant fait revenir, le garde lui demanda son nom. « Je m'appelle Lily, monsieur, » répondit la petite toute effrayée. « Et votre papa, comment le nomme-t-on ? » Or, ce monsieur de Rosambure habitait la ville et il était connu de tout le monde. Le garde fit encore plusieurs questions à Lily auxquelles elle répondit de son mieux. Pendant que Lily et le garde causaient ensemble, ils furent aperçus par Victoire qui revenait chercher la petite. La bonne avait sa leçon faite. Elle fit un signe au garde et se cacha de Lily. Celui-ci dit à Lily de l'attendre un moment. Il alla trouver Victoire qui lui dicta la conduite qu'il avait à suivre avec la désobéissante Lily. Le garde étant de retour auprès de la petite fille lui dit « Mademoiselle, vous allez aller coucher en prison. Vous y resterez deux jours parce que vous avez été trouvée dans le blé et votre papa paiera le dégueu que vous y avez fait. Si vous êtes prise une seconde fois, vous aurez huit jours de prison où pain est à l'eau. C'est la reine. » Lily voulait demander grâce. Déjà, joignis ses deux petites mains et mettais un genou à terre. « Évitez-vous cette peine, mademoiselle, » lui dit le garde. « Toutes vos prières seront inutiles. Je suis les ordres de mes supérieurs. Nous autres, nous ne sommes pas désobéissants. » « Venez, venez, » lui dit-il avec une voix de tonnerre qui fit trembler la pauvre Lily de tous ses membres. « Vous n'en mourrez pas. » Lily voulait résister, mais le garde la prit sous son bras et l'emporta comme une mouche. La nuit était alors tout à fait noire. Le garde marcha longtemps. Ensuite, il s'arrêta au détour d'une rue fort étroite et posa la petite à terre. « J'ai pitié de vous, » lui dit-il, « car vous êtes bien jeunes. Je vais vous bander les yeux pour que vous ne voyez point les voleurs qui sont dans les salles où nous allons passer. Ces gens-là ont des figures si affreuses qu'ils vous feraient mourir de peur. » Le garde, paraissant un peu radouci, Lily se laissa bander les yeux en poussant de gros soupirs. Cet homme la prit encore dans ses bras et marcha plus d'une demi-heure. Enfin, il arriva une grille qui s'ouvrit avec un grand fracas. Le portier, muni d'un trousseau de clé qui faisait beaucoup de bruit, les conduisait à une porte qu'il referma derrière eux en tirant des roms verrou. Il fit de même à une seconde puis à une troisième porte. Arrivé à la quatrième, le garde se baissa bien bas pour y entrer. « Grâce à Dieu, nous dit-il, nous y voilà. » « Pauvre petite que je vous plains, vous avez été désobéissante, mais aussi vous êtes punie bien sévèrement. » Alors il lui ôta son bandeau. Lily pleurait si fort qu'elle put à peine voir les objets qui l'environnaient. « Cette chambre n'est pas belle, lui dit le garde, mais vous y trouverez au moins les choses nécessaires, parce que c'est la première fois que vous êtes prise dans les blés. La seconde fois, si cela vous arrive, vous serez moins bien, je vous en avertis. Ma femme va venir, ajouta-t-il. Elle vous donnera un souper et vous couchera. Vous ne ferez pas bonne chair car nous ne sommes pas riches. » Après avoir achevé ces mots, le garde sortit et sa femme entra presque aussitôt. Mais quelle femme ! C'était un colosse ! Il l'aide, l'aide à faire trembler. Elle avait de la barbe comme un homme et des yeux rouges qui faisaient peur. Lily n'osait pas la regarder. Cette femme lui donna un peu de pain et de fromage puis ensuite un verre d'eau rougie. Après que Lily eut soupé, la femme du garde la coucha sans proférer une seule parole. Lily pleura beaucoup sans doute. Mais enfin, elle s'endormit. Le lendemain, la villette femme vint la lever. Elle lui fit prendre un peu de lait chaud mais en marmottant quelque chose entre ses dents comme si elle lui eût donné un contre-coeur. Lily resta seule jusqu'au dîner. S'ennuyant à mourir, alors elle regretta le petit livre qui lui servait à apprendre à lire car, disait-elle, ce livre est ennuyeux mais il vaut encore mieux que rien. Lily s'assit donc bien tristement sur son lit jusqu'à trois heures que la femme du garde lui apporta de la soupe et du bouillis. Cette fois-ci, elle lui adressa la parole. Vous amusez-vous bien, mademoiselle ? Non, madame. Si vous saviez lire, travailler, je vous donnerai des livres et de l'ouvrage mais vous ne savez rien. Je commence à lire couramment et maman me fait faire des ourlets et des surgés. Nous allons voir ça. Là-dessus, cette femme sortit. Bientôt après, elle rentra tenant un petit livre et deux mouchoirs à ourler, du fil, un dé, une aiguille. Tenez, mademoiselle, voilà tout ce que je puis faire pour vous. Puis elle laissait encore Lily jusqu'à huit heures du soir. Quand elle revint, les deux mouchoirs étaient faits et cousus très proprement. « Ah ah ! » dit la femme en les regardant. « Il n'est-elle que de tenir les petites filles un peu fermes ? » « C'est bien, je suis contente et pour vous le prouver, vous ne coucherez pas ici ce soir. » À l'instant, on entendit ouvrir une porte que Lily n'avait pas aperçue et à sa grande surprise, elle vit entrer son papa et sa maman. Qui pourrait dépeindre ses transports à cette vue tant désirée ? Lily fondant en larmes courut se précipiter dans leurs bras. « Serez-vous encore désobéissante, ma fille ? » lui dit sa maman. « Oh, jamais, jamais, maman ! » « Mais vous aviez donc abandonné votre Lily ? » « Non, ma fille, je vous aimais encore malgré vos défauts parce que j'espérais vous voir un jour plus raisonnable. Pour vous prouver jusqu'où va ma tendresse pour vous, je vous dirais que nous avons donné de l'argent pour vous empêcher d'aller en prison et que vous avez été amené chez nous. » Lily regarda sa mère avec la plus grande surprise. « Vous avez peine à me croire, ma bonne amie, » ajouta Madame de Rosembur. « Venez avec moi. » Aussitôt, cette dame ouvrit la porte par où elle était entrée et Lily reconnut parfaitement sa maison. On lui avait mis un bandeau pour l'y amener afin qu'elle ne s'aperçût pas qu'elle rentrait chez sa mère. Les grosses portes par où elle avait passé n'étaient qu'un jeu pour lui faire croire qu'elle était en prison. La chambre où on l'avait mise était une pièce inutile. Lily ne la connaissait point. C'est ainsi que Madame de Rosembur chercha à corriger sa fille tout en veillant sur elle en mère tendre et raisonnable. Lily emboissa mille fois son papa et sa maman pour les remercier de leur extrême bonté. Elle promit de ne plus jamais leur désobéir et on assure qu'elle a tenu parole. pour les remercier. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !